Ici cet échange était emprunt d'amitié, d'estime, mais également d'une grande forme de sincérité entre nous. Nous nous sommes beaucoup parlé, beaucoup écouté, également entendu, je peux le dire. Et donc monsieur le ministre, mes premiers mots seront donc pour vous. D'abord pour vivement vous remercier de cet accueil extrêmement chaleureux que vous m'avez réservé ici. Je veux travailler avec vous en m'appuyant sur cette relation personnelle, peut-être une relation nouvelle de confiance entre les deux ministres des Affaires étrangères de nos deux pays. J'effectue aujourd'hui donc ma première visite officielle, vous l'avez rappelé, au Maghreb, en tant que ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. J'ai choisi le Maroc. Il y a entre la France et le Maroc, entre les Français et les Marocains, un lien exceptionnel. Le président de la République veut que ce lien reste unique et qu'il s'approfondisse encore dans les prochains mois. Il m'a donc demandé d'y travailler. Il m'a demandé de renouveler ce programme avec vous et nous allons commencer. Le renforcement de cette mission concernera d'ailleurs tous les domaines. J'ai demandé d'ailleurs à la ministre de la Culture, vous avez acquis un certain nombre de déplacements ministériels, au ministre de l'Économie, Mme Rachida Dati, M. le maire, de venir ici dans les semaines à venir. Et dans ce même esprit, nous serons très heureux d'accueillir en France également des ministres marocains dans les prochains mois, dans ce souci de partage, en tout cas, de cette nouvelle feuille de route. Pour renouveler ce lien, notre feuille de route, justement, elle est claire et ambitieuse. Notre projet doit être à la mesure des nouveaux défis du siècle. Nous serons plus capables ensemble que séparément, avec le respect, avec transparence et avec une forme de fidélité collective. Nous nous sommes attelés ce matin à ce travail. Et ces derniers mois, les diplomates de nos deux pays ont beaucoup échangé sur une grande diversité de sujets. Sur tous ces sujets, notre proximité est naturelle et nos intérêts sont également très convergents. Et je voudrais peut-être insister sur quelques points, ici, en conférence de presse avec vous, pour rendre un peu plus tangible cet exercice qui a été entrepris. Notre objectif, peut-être d'abord, nous voulons construire dans le cadre du partenariat qui unira nos deux pays pour les 30 prochaines années. Le Maroc a profondément changé. Je suis impressionné par les réformes engagées et les projets conduits à l'initiative de Sa Majesté le Roi, qui placent le développement humain au cœur du modèle de développement porté par le Maroc. La France aussi, en quelque sorte, M. le ministre, a changé. Et nous devons regarder nos défis avec beaucoup de lucidité. Nous devons reprendre et répondre aux attentes de notre jeunesse, qui est un point peut-être de convergence entre nous, transformer notre économie pour la tourner absolument vers l'avenir, dans un monde qui change vite et un monde de plus en plus violent. Vous avez évoqué un certain nombre de crises. Et les défis sont immenses, qu'ils soient d'ailleurs technologiques, environnementaux ou même sécuritaires pour nos deux pays. Nous aborderons ces réalités avec ambition. Et notre source sera ce lien ancien, exceptionnel, singulier. Et il nous a permis de traverser déjà tant de défis, hier et aujourd'hui. Alors, notre partenariat sera un partenariat d'avant-garde pour demain avec le Maroc, dans le domaine des énergies renouvelables, en matière de formation ou dans le développement de nouveaux écosystèmes industriels innovants. Et bien d'autres encore, le Maroc peut compter sur la France pour défendre ses priorités nationales aujourd'hui, mais également demain. Et je veux ici aborder sans détour une question sur laquelle nous avons également abordé un certain nombre de points. Et cette question a particulièrement été à l'ordre du jour de nos conversations. Il s'agit de la question du Sahara. C'est un enjeu existentiel pour le Maroc. Nous le savons. Un plan d'autonomie présenté par le Maroc est sur la table depuis 2007, maintenant. Monsieur le ministre, vous savez personnellement que depuis l'origine de ce plan, le Maroc peut compter sur le soutien clair et constant de la France à ce plan. Nous l'avons dit et je le redis aujourd'hui, peut-être avec plus de force, il est désormais temps d'avancer et j'y veillerai personnellement. En matière de partenariat, la relation de l'Europe avec le Maroc est également stratégique et nous avons également abordé ce point-là. C'est une évidence parce que les échanges sont denses et dans tous les domaines, les échanges humains, académiques, commerciaux et industriels. Voilà, monsieur le ministre, vous l'avez dit, la France a été peut-être à l'initiative dans la conclusion de l'accord d'association euro-méditerranée entre le Maroc et l'Union européenne. Et nous avons voulu soutenir à cette occasion le choix historique et, je vais vous le dire, un choix visionnaire de votre pays à ce moment-là de s'arrimer à l'Europe. De même, la France continuera de se mobiliser pour préserver et approfondir ce partenariat. J'y veillerai également personnellement, fort de mon expérience aussi et de mon engagement, vous le savez, au niveau européen. Enfin, la France et le Maroc peuvent contribuer ensemble à la paix et à la sécurité. C'est d'autant plus précieux dans le monde actuel. Face aux crises multiples, nous avons longuement abordé la question de la guerre en Ukraine et à Gaza. Sur ce dernier point, j'observe un certain nombre de convergences à la fois sur le contexte, l'état des lieux, mais également les possibles propositions. En tout cas, sur le terrain africain aussi, le rôle du Maroc est en faveur du développement et de la sécurité. Et remarquable et je tiens également à le saluer. Nous aborderons également en déjeuner un certain nombre de points sur ce sujet. Je veux redire que la France est disposée à travailler avec le Maroc dans ce sens. Dans le même esprit, nous pouvons porter ensemble des initiatives pour relever les défis globaux qui requièrent des réponses collectives. Je pense notamment à la question de la transition climatique, le partage des risques, l'éducation, la sécurité alimentaire également. C'est un point important, la santé, la lutte contre le terrorisme, les droits de l'homme. Et je tiens d'ailleurs à féliciter à cet égard le Maroc pour son élection récente à la présidence du Conseil des droits de l'homme. Et je dis, monsieur le ministre, nous avions d'ailleurs soutenu la France cette candidature. C'est avec détermination, enthousiasme, avec mon profond respect et toute mon amitié pour le Maroc et les Marocains que je veux travailler avec vous, monsieur le ministre Charnasser, pour refonder le partenariat stratégique franco-marocain, pour apporter également des réponses aux défis que nous avons à relever aujourd'hui et demain. pour nos deux pays, bien sûr, je pense, dans l'intérêt général de nos deux pays, mais au-delà, en Méditerranée, pour le continent africain et vu l'état du monde, probablement pour le monde. Voilà, monsieur le ministre Charnasser, l'idée d'ouvrir ensemble cette nouvelle page me réjouit. Je m'engagerai avec toute mon énergie. Merci à nouveau, en tout cas, pour l'accueil chaleureux de ce matin. Et je vous attends également très vite à Paris. Merci. 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 Merci.